Le Congo va mal parce que le grand cadavre va mal. C'est cela la vérité. Le Congo va mal parce que vous les grands cadanguels réputés être des résistants, des guerriers, des combattants, des révolutionnaires, vous faites semblant de ne pas voir et de ne pas entendre ce que même les sourds et les aveugles ont déjà vu et ont déjà entendu. Les cadanguels font semblant de ne pas voir qu'ils sont en réalité les premières victimes de la prédation, de l'intolérance, de la dictature, des insultes du régime en place. Le Congo va mal parce que certains d'entre vous, grands cadanguels, avaient choisi le confort personnel au détriment du bien-être de tous les Congolais. Je sais que les gens vous restent sur vous, à qui vous ? Je sais que les gens vous restent sur vous, à vous ? Je sais que le conservateur, c'est un peu de l'intérêt, c'est un peu de l'intérêt. Je ne sais pas. Mais se reposer quand elles ont entraîné, 2 ou 3, à qui vous mettez un parcours, risquées. Ce projet contre l'Ontario a toujours été un chemin de la croix, un chemin de la douleur de 80% au budget national. Vous savez ce que cela veut dire ? Cela veut dire que les Congolais qui manquent à manger à Kinshasa, les Congolais qui dorment à la belle étoile à Kwi, les enfants qui étudient à même le sol à Manaka, les mamans qui se réveillent chaque jour à 4h du matin pour trouver de quoi à manger pour leur famille, les militaires qui sont au front pour défendre la République dépendent et prient tous les jours pour l'abondance du grand cathode. Aujourd'hui vous êtes humiliés, aujourd'hui vous êtes insultés. Tous les grands katanga sont aujourd'hui transformés en un grand forage que vous savez voir depuis l'avion. Il n'y a que le trou. Il y a même des gens qui commencent à penser que vous ne méritez plus les grands katanga. Tellement vous ne réagissez pas. La communauté internationale commence même à penser que nous ne méritons plus la République démocratique du Congo. Tellement nous sommes assis sur des énormes richesses, mais nous vivons dans la plus grande pauvreté. « Pour nous autres qui ne sommes pas du grand katanga, nous considérons le katanga comme une bénédiction, comme une richesse. Pour nous le katanga veut dire bénédiction, le katanga veut dire richesse, le katanga veut dire résistance. « Mais le katanga veut aussi dire fierté et honneur. N'oubliez pas, je le répète, n'oubliez pas que toute la République vous regarde, vous observe. madata vous regarde, Isir vous regarde, madata qui vous regarde, l'odja, kananga, gisangani, bukha, tous vous regardent. Et je répète et j'insiste sur la responsabilité qui vous incombe. Quel est l'essentiel de mon message aujourd'hui ? Mon message est simple. Je dis « Réveillez-vous ! » Je dis « Réveillez-vous ! » Mon message est simple. Je dis « Bravez la peur ! » Et plus important, apprenez définitivement à dire « Non ! » Ne laissez pas l'arbitraire, l'insécurité, la prédation devienne la norme ici. Vous avez appris que tu sais qui avait changé la constitution avec ses institutions illégitimes, super illégitimes. Pourtant, je me rappelle, le 23 décembre 2023, les grands katanas et toute la République avaient clairement signifié qu'ils ne voulaient plus le tiseki. qu'ils ont dit. Ils ont dit « Le katana a pris le 87% d'abandonnée, vous, tu sais qui ? » Après l'usurpation, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui ? Nous voulons le dialogue. Nous voulons la cohésion nationale. Mais la cohésion nationale est le dialogue avec des tricheurs. Il a triché. Il a dit qu'il a obtenu 73%. Il a dit que les 475 députés lui appartiennent. Il a dit que le 26 gouverneur appartient à l'Union sacrée. Au lieu de se contenter de ce qu'il a, il demande maintenant le dialogue et la cohésion nationale. Est-ce que nous avons réellement quelque chose à nous dire ? A part lui rappeler en face que ce qui s'est passé le 23 décembre 2023 était de l'usurpation du vol de la trichérie que nous n'oublierons jamais. Est-ce que nous sommes prêts à faire le porte-à-porte pour dire à tous les grands katangaels que ça a suivi ? Oui. Est-ce que nous sommes prêts à prendre nos téléphones, à appeler tous les grands katangaels pour les préparer à la résistance ? Sommes-nous prêts ? Oui. Regardez vous-même la situation économique de notre pays. Regardez le dollar. Tu sais quel est qui arrive au pouvoir ? Le dollar est à 1200. Aujourd'hui, il est à 2850 francs congolais. Est-ce que nous avons encore besoin d'un schéma, d'un discours, d'un dessin pour dire que la situation économique c'est plus qu'empire ? Est-ce qu'on a besoin d'un dessin comme ça ? Non. Regardez la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Tchisekedi a trouvé 2 345 409 km². Aujourd'hui, plusieurs territoires ne sont plus sous l'autorité de l'État. Et il a le culot, le courage de passer à la télé pour se justifier. Est-ce que nous avons le temps d'écouter encore le discours de Félix Tchisekedi ? Non. Ce n'est pas tout. Ils nous ont dit pendant les élections qu'ils étaient des nationalistes et des patriotes. Mais, je ne sais pas quel est le contenu, quelle est la définition qu'on doit dire. Pendant la campagne, c'est par ici que j'avais chuté. J'ai eu l'opportunité de faire le tour du pays. J'ai parlé avec la maman de Bounia. J'ai parlé avec la maman de Lodja. J'ai parlé avec la maman de Talemi. J'ai parlé avec la maman d'Issyro. J'ai parlé avec presque toutes les mamans congolaises, avec la jeunesse. Avec les parents, toutes ces personnes partagent une même obligation. La souffrance imposée par le régime actuel dépasse le niveau de souffrance peut-être accumulée depuis 1960. Et il est temps pour nous de les stopper. Notre présence ici, c'était pour voir l'archevêque et actuel président de la Sainte-Côte, pour son éminence, fut en ce débat avec qui nous avons échangé. Nous sommes déterminés à créer, à construire ce blocus anti-dictature. Nous allons stopper Félix Tissékédi. Nous allons stopper Félix Tissékédi. Et nous comptons sur votre accompagnement. Nous comptons sur votre détermination. La phrase la plus importante a été mise. Je le dis et je le répète. Le gomo va mal. Tout le monde se ramente. Mais le gomo va mal parce que le grand Katanga va mal. Réveillez-vous, je vous remercie. Merci.